Bonjour et bienvenue sur Disney Récrit en français. Aujourd'hui nous allons jouer avec ce jeu de pâte à modeler Play-Doh de Mickey Mouse, le coffret de maxi outils de Mickey Mouse. Voici le dos de la boîte qui montre toutes les différentes possibilités de jeu que l'on peut faire avec ce coffret. On va pouvoir recréer tout l'univers de Mickey. Voici le contenu de la boîte. Il y a 5 accessoires en tout. Donc le premier est un moulage qui a la forme de la tête de Mickey et il y a aussi sa main. Et au dos on voit qu'on va pouvoir le mouler. Donc il y en a en fait 2, un moule de Mickey qui est ici et la main. Il y a également un rouleau sur lequel il y a l'empreinte de la main de Mickey. Il y a aussi un rouleau à découper avec une étoile et la main de Mickey dessus. Il y a également 2 chaussures, une de Mickey, sous laquelle il y a le tampon qui représente Mickey et l'autre c'est celui de Minnie avec bien sûr un ruban. Il y a aussi 3 pots de pâte à modeler. Le jaune, le bleu et le rouge. On va commencer par faire Mickey Mouse en bleu et aussi sa main en blanc. Et voilà, la main de Mickey est prête. On va maintenant finir de la décorer avec du noir. Voilà, et maintenant elle ressemble vraiment à la main de Mickey. Et cette petite figurine en pâte à modeler de Mickey est adorable. Nous allons maintenant la refaire mais avec de la pâte rouge. Et voilà Mickey en rouge. On peut également utiliser cet outil pour faire un médaillon de Mickey sans avoir à retirer les contours. Et voilà ce que ça donne le médaillon de Mickey Mouse. Et parce qu'il est rond, on va lui ajouter les oreilles de Mickey. En utilisant le même outil, elles sont ici. Et voilà. Et voilà ce que ça donne. La tête de Mickey Mouse en médaillon. On va maintenant étaler la pâte jaune pour utiliser le rouleau avec l'empreinte de la main de Mickey. Et le voici. Et on va le faire en appuyant bien fort. Et voilà ce que ça donne. On voit bien l'empreinte de sa main. Et ce qu'on peut faire avec, c'est qu'on peut même le découper avec le rouleau découpeur. Et voilà. On va le réutiliser avec de la pâte rouge. Il faut bien appuyer pour avoir l'empreinte. Et la voici. Nous allons maintenant étaler cette pâte bleue pour utiliser la chaussure de Mickey. La voici. Et il y a son empreinte qui est en dessous. Et là aussi, on va appuyer bien fort. Et voici l'empreinte de Mickey Mouse. On va utiliser un petit couteau pour bien découper autour. Voilà ce que ça donne. Une parfaite empreinte de Mickey Mouse. On va maintenant faire la même chose avec la chaussure de Minnie et son beau ruban. Et voilà le beau ruban de Minnie avec son talon en forme de cœur. Pour les petites décorations, on peut faire l'étoile qui est sur le rouleau à découper. Et aussi la main de Mickey. Donc la voici en bleu. On peut aussi la faire en blanc. Et les mettre ensemble, comme ça. On va maintenant faire sa petite main. Et la voici. Et on va lui rajouter du noir aussi pour la décorer. Et voilà, elle ressemble beaucoup plus à la main de Mickey. On va maintenant faire un autre ruban de Minnie avec de la pâte jaune. Mais cette fois-ci, au lieu de l'appuyer sur la table, on va le faire comme ça. Et on va avoir une parfaite empreinte. Et voici le ruban de Minnie. Absolument parfait. On va faire la même chose avec la tête de Mickey. Et voilà un parfait moulage de la tête de Mickey Mouse. On va maintenant utiliser le rouleau pour préparer le tapis de Mickey. Donc on va l'utiliser des deux côtés. Et voilà. Et on va maintenant lui ajouter des décorations. Et on va faire un petit Mickey avec cet outil en blanc. Voilà, avec ses yeux. Et on va lui rajouter des oreilles noires. Et voilà, il va servir à décorer le tapis bleu qu'on vient de faire. On va le mettre là, au milieu. On va mettre la main, ici. Et on va mettre une étoile, là. Et voici le tapis de Mickey Mouse. Et voici toutes les décorations que nous avons pu faire avec ce kit. On a pu ainsi recréer tout l'univers de Mickey Mouse. Voici son empreinte, avec de la pâte jaune, le ruban de Minnie, une autre empreinte de Mickey, sa main. Des petites figurines de Mickey. Et il y avait même ce club de golf dans la boîte du kit de pâte à modeler. Et bien sûr, le tapis, avec la figurine, l'étoile et la main de Mickey. Avec ces 5 maxi outils, on peut vraiment faire beaucoup de choses, beaucoup de créations. Qui vont nous permettre de nous replonger dans l'univers magique de Mickey Mouse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt sur Disney Récré pour de nouvelles aventures avec Mickey Mouse. Sous-titrage ST' 501